Votre sommeil est agité ? Vous êtes irritable ou de mauvaise humeur ? Vous oubliez des petites choses ? Vous vous sentez dépassé et isolé ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous passés par là. Vous êtes probablement tout simplement stressé. Le stress n'est pas toujours une mauvaise chose. Il peut être utile pour obtenir un surcroît d'énergie et de concentration. Par exemple, lorsque vous pratiquez un sport de compétition ou que vous devez prendre la parole en public. Mais lorsqu'il est continu, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous jour après jour, il commence à modifier le cerveau. Le stress chronique, comme le surmenage ou les disputes à la maison, peut affecter la taille du cerveau, sa structure et son fonctionnement jusqu'au niveau de vos gènes. Le stress commence par ce que l'on appelle l'axe hypothalamus, hypophyse surrénale, une série d'interactions entre des glandes endocrines situées dans le cerveau et sur les reins qui contrôlent les éléments suivants, qui contrôlent la réaction de votre corps au stress. Lorsque votre cerveau détecte une situation stressante, l'axe HPA est instantanément activé et libère une hormone appelée cortisol, qui prépare votre corps à une action immédiate. Mais des niveaux élevés de cortisol sur de longues périodes font des ravages sur le cerveau. Par exemple, le stress chronique augmente le niveau d'activité et le nombre de connexions neuronales dans l'amygdale, le centre de la peur du cerveau. L'augmentation du taux de cortisol entraîne une détérioration des signaux électriques dans l'hippocampe, la partie du cerveau associée à l'apprentissage, à la mémoire et au contrôle du stress. L'hippocampe inhibe également l'activité de l'axe HPA, de sorte que lorsqu'il s'affaiblit, votre capacité à contrôler votre stress diminue également. Mais ce n'est pas tout. Le cortisol peut littéralement provoquer un rétrécissement du cerveau. Une trop grande quantité de cortisol entraîne une perte d'énergie synaptique. La maladie entraîne une diminution des connexions entre les neurones et un rétrécissement du cortex préfrontal. La partie du cerveau qui régule les comportements tels que la concentration, la prise de décision, le jugement et l'interaction sociale. Il entraîne également une diminution de la production de nouvelles cellules cérébrales dans l'hippocampe. En d'autres termes, le stress chronique peut rendre l'apprentissage et la mémorisation plus difficiles et préparer le terrain pour des problèmes mentaux plus graves tels que la dépression et, à terme, la maladie d'Alzheimer. Les effets du stress peuvent se faire sentir jusque dans l'ADN du cerveau. Une expérience a montré que la quantité de soins qu'une mère-ra apporte à son nouveau-né joue un rôle dans la façon dont ce dernier réagit au stress plus tard dans sa vie. Les petits des mères nourricières se sont révélés moins sensibles au stress parce que leur cerveau a développé davantage de récepteurs de cortisol qui se fixent sur le cortisol et atténuent la réponse au stress. Les petits des mères négligentes ont obtenu le résultat inverse et les mères négligentes ont développé des récepteurs de cortisol et sont donc devenus plus sensibles au stress tout au long de leur vie. Ces changements sont considérés comme épigénétiques, c'est-à-dire qu'ils affectent l'expression des gènes sans modifier directement le code génétique. Et ces changements peuvent être inversés si les mères sont remplacées. Mais il y a un résultat surprenant. Les modifications épigénétiques provoquées par une seule mère-ra ont été transmises à de nombreuses générations de rats après elle. En d'autres termes, les résultats de ces actions sont héréditaires. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il existe de nombreuses façons d'inverser les effets du cortisol sur un cerveau stressé. Les armes les plus puissantes sont l'exercice et la méditation qui impliquent de respirer profondément et d'être conscient et concentré sur son environnement. Ces deux activités réduisent le stress et augmentent la taille de l'hippocampe, améliorant ainsi votre mémoire. Ne vous sentez donc pas vaincu par les pressions de la vie quotidienne. Maîtrisez votre stress avant qu'il ne prenne le dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada